Ici, on l'appelle le quartier toxique, un immense terrain vague en plein cœur d'Akra. Bienvenue à Agbo Bloshi, la plus grande décharge électronique d'Afrique. Moi, je viens ici pour brûler du cuivre. Tu brûles du cuivre et qu'est ce que tu fais ensuite? Une fois que le plastique a brûlé, je ramène le cuivre là-bas. Ensuite, je le pèse et on me donne un peu d'argent. Une écuelle de cuivre, c'est le fruit d'une journée de travail à Agbo Bloshi. Mike Annan est un journaliste ghanéen, un des seuls spécialisés sur l'environnement. Cette décharge n'a pas de secret pour lui. Agbo Bloshi est devenu un cimetière, une décharge pour les déchets électroniques du monde entier. Et là, je parle des ordinateurs, des télévisions et de toutes sortes d'électroniques. Chaque jour, des chargements entiers d'ordinateurs et de téléviseurs en fin de vie arrivent au port de Tema. Ils viennent d'Europe, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne et même des Etats-Unis. Et c'est ici que des enfants de 6, 5 ou même 4 ans cassent ces appareils. Ce qu'ils veulent, c'est le cuivre et les métaux contenus dans ces déchets électroniques. Mais tout ça a de graves répercussions environnementales et sanitaires pour le pays.